Et bien salut à toutes, salut à tous, c'est Razer et aujourd'hui on se retrouve pas pour une vidéo sur Dofus, on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon version soleil et lune. Et si je vous fais cette vidéo, comme vous l'avez vu, c'est parce que j'ai trouvé un Pokémon Shiny. Alors c'est Callurior, donc Callurior c'est un Pokémon que j'ai toujours kiffé dans ce jeu, parce qu'il peut apprendre toutes les attaques. Il est magnifique, avec sa couleur un peu plus bronzée et bon voilà quoi. Donc c'est une femelle, niveau 10, la rencontre ça c'est à la route 2, je crois qu'elle s'appelle route 2. Il faudrait que je récupère le stylet, hop, voilà. Bon déjà je m'excuse si la vidéo est un peu moins bonne que d'habitude. Vu que je filme avec mon téléphone sur ma DS quoi. Donc bon, c'est quelque chose à mettre en place et tout. Bon moi j'ai utilisé la technique du bled donc il n'y a pas de soucis. Alors, comme vous voyez j'avais avec Absol et la rencontre je l'ai faite avec les appels à l'aide. Il est venu ultra rapidement, au bout de 20 rencontres pour vous dire. Donc bon, j'ai tué 20, j'ai fait une chaîne de 20 quoi. Donc c'est assez facile à rencontrer. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne mais je vais vous expliquer ce que j'ai compris des rencontres à la chaîne. Comme ça, à chaque fois dès qu'un pokémon est en face de vous, vous devez utiliser un objet qui s'appelle l'orbe frousse. Et comme ça, il l'appelle de l'aide s'il a moins de 50% de sa vie. Comme vous voyez ici. Là, c'est la femelle qui vient d'apparaître. Voilà, magnifique. Donc bon, je vais capturer le pokémon et après j'explique. Hop, on va d'avance utiliser l'attaque fauchage sur que l'aurieur parce qu'il a l'attaque qui s'appelle Gribouille qui recopie l'attaque que vous avez faite. Et donc si j'aurais fait une autre attaque, voir si je n'avais pas fait d'attaque, il serait mort. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Je ne sais pas, il n'y a pas moyen de baisser la luminosité. Parfait. Voilà, c'est bon ça. Donc, une fois qu'il a fauchage, je vais tuer l'autre avec un larcin. Donc c'est bien lui. Voilà, nickel. Il ne nous reste plus que la femelle. Là, elle risque d'appeler de l'aide. Très fortement. Et j'espère qu'elle ne va pas le faire. Appelle pas, sale pute. Dégain, dégain, dégain. Parfait. La personne qui est venue. Maintenant, la technique pour qu'elle n'appelle plus à l'aide, c'est tout simplement d'utiliser cage éclair sur le Pokémon. Voilà. Comme ça, le Pokémon est paralysé. Il ne peut plus donc appeler à l'aide vu qu'il a un problème de statut. Et maintenant, je vais le capturer avec une Pokéball qui lui irait bien. Je ne vois que des Luxeball. Il faudra très franchement. Karius XIII, si tu te reconnais, Monsieur Luxeball. Karius XIII, c'est un Pokémon Shiny Hunter. Voilà. Vous allez voir de plus en plus de Pokémon sur la chaîne. Vous allez vous y habituer. Mais il y aura toujours du dofus des fois. Voilà. Alors, là, normalement, il rentre tranquillou. Deux, trois, il n'est pas rentré. J'ai peur. Bon, là, je peux lancer 20 Pokéballs avant qu'il se tue avec Lutte. Oula, je paye le tuer. Hop. On lance la ball. Si vous vous demandez comment ça se fait que l'écran est stable, j'utilise la technique que j'appelle du bled pour me filmer. Je vous la montrerai. Si vous voulez. Un, deux, trois. Et ça rentre. Parfait. Parfait de chez parfait. D'ailleurs, je me demande si on entend le jeu Pokémon avec ou pas du tout. Alors, donner un surnom à Kulorior. Oui. Je vais l'appeler Pablita. Non, j'ai mieux. Non, Pablita, c'est bien. Ouais. Voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le résumé de Pablita. Et j'espère qu'elle est. Elle est solo de nature. Donc, ça baisse sa vitesse. Et elle a tempo perso. Donc, c'est dommage qu'elle n'est pas technicien. Mais bon, je crois qu'on peut changer le machin. Donc, il n'y a pas de soucis. Voilà. Elle est là. Hop. Voilà. Elle a la classe. Donc, je replace la caméra. Enfin, la DS à sa place. Et on l'inclut à l'équipe. À la place de Abra. Voilà. Pablita a réjoint l'équipe. Alors, on va le mettre en premier. C'est bon. Histoire de faire péter les étoiles comme on fait d'habitude. Et maintenant, on fait la rencontre. Histoire de faire, comment on dit, péter les étoiles. Parfait pour la comparaison. Attention. Bam. Voilà. Enfin, dans le cas de la 7G, c'est plutôt péter l'étoile. Donc, voilà. On va dire clairement qu'il y a une différence au niveau de la couleur. Donc, c'est cool. C'est plutôt cool. Bon. On fait fuite. On sauvegarde. Puisque là, si je ne sauvegarde pas, je me suis un peu deg. Alors. Sauvegarde de la partie. Et voilà, nickel. Donc. Comme je vous ai expliqué, j'ai fait cette rencontre avec le système de chaîne. Donc, c'était assez facile d'obtenir des chaînes. Donc, il y aura plusieurs vidéos, je pense. Mais je ne ferai que des Pokémon que j'apprécie en chasse. Donc, rien d'autre. On va la foutre dans la boîte des Shinies que j'ai trouvé lui déjà, Picasso, mais que je n'ai pas filmé. Et pas Vita. Voilà. Les deux capturés à la Lux Ball. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez plus de vidéos Shiny, vous me le faites savoir. Dans tous les cas, il y en aura. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous dis tchuss.